Abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos et n'oubliez pas le pouce bleu. Salut, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on est sur chantier. On va m'autoriser une grande baie vitrée et une petite fenêtre de cuisine. Première étape, on va ouvrir les caissons pour voir l'axe des volets puisque les deux fenêtres sont de tailles différentes, donc l'axe est certainement différent aussi. On est parti ! Pour le premier axe de la cuisine, on a un axe de 60. Les deux axes sont démontés. On a donc à chaque fois du 60 en diamètre. On part tout de suite chez une grande enseigne de bricolage pour chercher les moteurs pour faire ensuite le montage. On est en train de faire des courses. On a opté pour deux moteurs filaires avec les boutons qui vont bien. Ce sera amplement suffisant. On se retrouve de nouveau sur chantier. On va commencer par équiper le grand axe de la double porte-fenêtre. On a pris donc un 30 N, histoire d'avoir du couple pour pouvoir la monter puisque c'est le volet le plus grand. Donc on va commencer par démonter l'axe qui est à l'intérieur pour mettre le volet et ensuite on va faire les fixations dans le coffret directement. J'ai remis le clips de fixation. Les vis sont toujours accessibles pour régler après le début de course et la fin de course. Je ne sais pas, j'ai remis le plus grand. ça y est le moteur est en place donc j'ai fait un branchement pour pouvoir relever le volet histoire de faire rentrer un petit peu d'air parce que les deux fenêtres de la pièce qui était fermée c'était un petit peu étouffant surtout dehors vous pouvez voir il fait un peu chaud on attaque avec le deuxième moteur celui-ci un peu moins puissant c'est un 10 newton puisque la fenêtre est beaucoup plus petite donc pas besoin d'éléments blancs de coupe pour le mettre en place à la plage d'ancien axe on gardera le côté avec l'axe rond et on va enlever celui qui a l'axe carré il y a un petit herbeau pour pouvoir passer un tournevis et ensuite on tapote et voilà on met le nouveau en place à noter que là où les deux tôles se rejoignent il y a la jonction entre les deux qui est poinçonné et pressouillé etc il faudra bien mettre l'ergot qui est sur le moteur à cet endroit là pareil pour l'autre empiècement et c'est en place le support qui nous permettra de fixer l'axe avec un petit passage de chaque côté où il n'y a pas les languettes pour le passage du câble voilà mon interrupteur va être à gauche donc je mets le passage de câble à gauche j'insère déjà la partie opposée au moteur et ensuite c'est bon ok et maintenant je vais mettre des auto fourreuse le moteur est en place histoire de voir s'il n'y a pas tout aussi je vais faire branchement provisoire avant d'attaquer les signes dans le mur maintenant on va attaquer la face des rainures pour passer de l'électricité de la prise électrique qui se trouve au bas de la fenêtre on va remonter à la hauteur ici à 1m10 à 1m15 pour mettre une double boîte d'encastrement pour les deux interrupteurs des deux fenêtres on remonte ensuite en haut du volet pour faire la boîte de dérivation puisque le volet de la porte fenêtre il sera trop court donc de là on mettra des fils pour redescendre dans l'interrupteur celui-ci par contre pas de souci il pourra aller directement l'interrupteur il est assez long allez on sort les machines comme ça en l'interrupteur on toujours sur le C'est parti. On a fait déjà passer les câbles jusqu'à la boîte de dérivation. Je vais ouvrir un petit peu pour nous remettre un peu d'air parce que, comme Kili, il fait chaud sans air aujourd'hui. Ça va faire du bien ! Pour aller jusqu'à la boîte de dérivation, de la prise électrique du bas, je ferai descendre les deux fils pour la montée et la descente du premier volet. Je vais monter un 4G15 pour la roue pour faire des pissures en haut. Je suis obligé de dénudier mon câble puisque celui-ci est un peu épais et je n'en vais pas passer les deux dans mon tube de 1. Et comme en plus, ça c'est un 5G15, j'ai besoin que de 4 câbles, donc je peux en enlever un. On arrive bientôt à la fin. J'ai tiré le neutre, la phase et la terre jusqu'à la prise électrique. On doit relier la terre au câble du volet de la petite fenêtre. Pour ça, on va mettre un vago souple. Là, c'est simplement un branchement provisoire. Je le ferai joli après parce que je vais réduire en fait le câble du volet. Je ne vais pas laisser les 30 cm à l'arrière puisque de toute façon, je n'aurai pas la place. Au niveau du neutre, donc le neutre, c'est le fil bleu. Pareil, je le dragote ici. J'alimente le volet de la grande bélytraie et j'alimente le volet de la fenêtre. Et ensuite, avec ma phase, je vais alimenter mes interrupteurs. Donc la phase dans le rouge, le câble noir pour la montée, le câble brun pour la descente. Impeccable. On va mettre un petit peu en tout ça pour que tout le monde puisse rentrer. Et ensuite, on sera bien. Tout est en place. Le volet fonctionne. Donc maintenant, plus qu'à régler la fin de course. Pour ça, on a fourni un outil. Ça se tasse en haut au niveau du volet. C'est fini. C'est fini, je vais galérer un peu avec le réglage de fin de course. Parce que sur les systèmes Systech, qui sont dans la partie, on va retirer des paix. du chez le roi marin c'est l'incroyable manière pour les faire beaucoup beaucoup de mal donc c'est juste une molette à tourner mais j'ai vraiment eu du fil à retendre en ce qui concerne le tirage de câbles et compagnie tout ça ça a été bien fait on a mis un joli petit d'oxy avec une finition une finition chrome c'est assez cosy c'est mignon et donc le reste s'est bien passé voilà donc la cliente va refaire la déco donc on mettra un petit coup d'enduit ensuite avant que le bâle est pas changé et on mettra la paix de finition en 6 rondes là en tous les cas maintenant elle est contente elle a des volets motorisés c'est ce qui compte on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt abonnez vous pour être informé de nouvelles vidéos et n'oubliez pas le pouce bleu abonnez vous abonnez vous